La 41e édition du Popo Carnaval de Bonnois a ouvert ses portes jeudi 21 avril 2022. Lancée officiellement en février dernier à Abidjan sous le sponsoring de la marque Boc de Solibra, le Popo a démarré depuis le 18 avril 2022. La diversité culturelle nanant Dr. Ampo Yao Joseph, commissaire général de Popo a insisté sur le thème de la 41e édition, la diversité culturelle, socle d'une réconciliation et gage de développement de la commune de Bonnois. Le Popo Carnaval s'annonce plus grandiose encore pour cette année avec des innovations de taille, a-t-il indiqué. Selon Dr. Ampo Yao Joseph, le patrimoine culturel du peuple abouré et ivé de Bonnois sera une fois de plus valorisé pour cette 41e édition. Des innovations telles l'introduction de l'orthographe abouré dans les concours de beauté, B et E ou là-bas. Un marathon du troisième âge, 60 à 80 ans, une mise en scène des échanges commerciaux en pirogue sur la lagune Côte-Joboué et un camp interculturel entre les villes de Comne et de Bonnois représenteront les nouvelles touches de cette 41e édition qui célébrera la diversité culturelle comme socle de réconciliation et gage de développement de la commune de Bonnois. L'ouverture du Popo 41 qui représente une nouvelle page de valorisation et de brassage culturel et du vivre ensemble. Le médecin-colonel Ampo Yao Joseph s'est réjoui de l'ouverture du Popo 41 qui représente une nouvelle page de valorisation et de brassage culturel et du vivre ensemble. Il a invité aux retrouvailles jusqu'au 1er mai à Bonnois pour célébrer ensemble le roi Popo et a remercié les partenaires pour leurs accompagnements dans cette merveilleuse aventure. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie officielle d'ouverture de la 41e édition du Popo Carnaval. « Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à notre société avec sa marque de boissons. » Lire aussi d'œil, Iman Reyes, PDG de l'Infodrome repose à jamais à Williamsville « Nous sommes fiers de contribuer à la réussite d'un des plus grands événements culturels en Côte d'Ivoire », a souligné Julien Zéro, directeur commercial et marketing de cette société représentant le directeur général. Il a ajouté que pour cette brasserie, le Popo est symbolique car il est l'expression de la culture ivoirienne et de l'ambiance ivoirienne aussi bien traditionnelle que moderne. Selon M. Zéro, au vu de l'importance du Popo Carnaval, cet événement devait revenir dans le giron des activités de son entreprise qui est l'ambianceur citoyen depuis 1955. 655